bonjour tout le monde ici on va essayer d'appliquer la méthode du simplex deux phases pour ce système là bon la première des choses on commence à regarder ce système là qui a deux variables avec trois contraintes une fonction économique à maximiser donc la première des choses il faut commencer par ajouter des variables d'écart ici ce sera le x3 pour la première contrainte ici on retranche x4 bien sûr parce que c'est supérieur ou égal pour avoir l'égalité et pour la dernière on ajoute un x3 la première des choses vous allez remarquer qu'on n'a pas une solution une solution de base réalisable si on prend les x1 x2 nul là regardez là nul pour cette base là x3 x4 x5 vous avez ici le x4 qui est égal à moins 4 donc on a un problème ici donc on doit passer par à la phase 2 la phase 2 consiste à ajouter une variable artificielle ici à cause de là donc ici on ajoute une variable artificielle qu'on va noter petit a égal à 4 donc qu'est ce qu'on fait on va remplacer cette fonction économique par une autre fonction économique qu'on va noter qu'on va noter bien sûr min 2a donc on va minimiser cette variable artificielle petit a donc on reprend le même système les mêmes contraintes bien sûr donc la première des choses consiste à remplacer petit a ici par les autres variables il faut bien regarder ici on écrit le petit a donc on reprend ici maintenant on remplace chaque coefficient par par les cases de ce tableau là le 3 ici 3 x1 le 2 x2 ici un fois x3 les autres c'est 0 égale 12 ça c'est pour le b ici on met la base ici c'est la base ici c'est la base ici c'est la base avec les hors base donc x3 a x5 x3 a x5 c'est la base et les autres x4 x2 x1 c'est la variable hors base du moment que c'est un problème de minimisation donc quand on a remplacé ici tous les coefficients à leur place par exemple le moins 2 x2 donc pour la même chose moins 2 moins 1 x1 juste à remplacer le 4 il faut le prendre vers le second membre donc ici c'est moins 4 le 1 alors donc on a le 1 c'est un fois 2 x4 du moment que c'est un problème de minimisation il faut prendre le plus grand la plus grande valeur négative donc ce sera moins 2 donc voici la colonne du pivot maintenant qu'est ce qu'on fait on va remplacer le second membre par on divise le 12 par 2 12 sur 2 6 4 divisé par 2 ce sera un 2 ici c'est 3 divisé par 0 c'est l'infini donc on prend le minimum pardon donc le minimum c'est 2 voici la ligne de pivot donc ça c'est petit a c'est la variable qui sort c'est la variable artificielle ici la colonne du pivot ce sera x2 c'est la variable rentrante dans la base donc l'intersection c'est le pivot ensuite on remplace ici dans cette colonne 0 on divise le pivot par 2 c'est 1 et les autres c'était 0 pour la ligne on divise par le pivot 2 par 1 c'est un demi 2 par 2 c'est 1 et là la même chose 4 divisé par 2 c'est 2 1 divisé par 2 ce sera un demi mais il y a quelque chose ici on a supprimé bien sûr on supprime la variable artificielle à remarquer ici que notre fonction économique minimisation est réalisée donc c'est un 0 partout donc on obtient une solution de base réalisable qui est x3 égale à 8 x2 égale à 2 et le x5 égale à 3 qu'est ce qu'on fait maintenant on reprend le même tableau en supprimant la variable artificielle et bien sûr remplacer la fonction économique ici la remplacer par la fonction économique de notre premier système voilà ici vous avez le z égale à 4 x1 plus 2 x2 voilà donc on prend le 4 ici le 2 ici on fait la même chose du moment que c'est un problème de maximisation là c'est un 4 donc c'est la colonne du pivot on divise ici le 8 par 2 le 2 par un demi c'est un 4 le 1 le 3 divisé par un c'est un 3 donc voici le minimum donc le 1 c'est notre pivot voici la variable qui sort et ça c'est la variable qui rentre on fait la même chose ici ensuite on remarque ici z c'est 2 on reprend le même système voici le dernier l'avant dernier pardon et là ici là le même système tout le temps on reprend ici donc vous allez remarquer que ici tous les coefficients sont nuls ou négatifs donc c'est le test d'arrêt on s'arrête là notre z vaut 15 il faut multiplier par moins ici x4 égale à 2 le x2 égale à 3 demi le x1 égale à 3 on s'intéresse bien sûr à x1 x2 donc voici l'optimum la solution optimale bonjour tout le monde ici on va ici de parler de la méthode de Gauss-Jordol pour ce système là qu'on a traité avec la méthode du simplex de phase donc vous avez la fonction économique 4x1 plus 2x2 avec ses trois contraintes donc je continue voici le système une fois transformé à la forme canonique je rappelle ici qu'on a ajouté les variables d'écart là ici et ici ensuite on écrit la matrice augmentée ici la matrice augmentée les coefficients voici je suppose que l'étudiant sait faire l'échelonnement donc après l'échelonnement avec la méthode de Gauss-Jordol voici le résultat donc on réécrit le système ici on écrit le système donc une fois x1 une fois x5 égale à 3 la même chose ici c'est une fois x2 moins un demi de x4 moins un demi de x5 égale à un demi là maintenant on écrit les les x1 x2 x3 en fonction des autres variables et là on va écrire les conditions de positivité donc la condition de positivité c'est les x et positifs donc on va écrire la première x1 qui est égale à 3 moins x5 positif elle nous donne que x5 est plus petit que 3 la deuxième condition de positivité donc c'est un demi un demi de x4 plus un demi de x5 positif donc là c'est bon on voit bien que la contribution de x4 et x5 elle est plus pour la troisième 2 moins x4 plus 2 x5 positif positif on écrit on écrit le x5 plus grand que que x4 sur 2 moins 1 voilà maintenant vous avez la première et la troisième inégalité des inégalités qui nous donnent que x5 est compris entre 3 x4 sur 2 moins 1 maintenant je rappelle la fonction économique c'est 4 fois x1 plus 2 x2 vous voyez bien que le coefficient de x1 est plus grand que le coefficient de x2 donc je vais favoriser la variable x1 par rapport à x2 dans x1 vous voyez bien que le x1 x5 sa contribution est négative donc je vais la prendre de x5 égale à 0 je prends x5 égale à 0 et je regarde cette inégalité là qu'est-ce qu'elle nous donne elle nous donne que x4 sur 2 moins 1 plus petit que 0 x4 plus petit que 2 vous voyez bien que le x4 ici dans sa contribution dans x2 elle est positive donc je vais prendre le x4 le max le x4 on sait que c'est des variables qui sont positives son maximum c'est 2 donc je vais prendre x1 5 c'est 0 x4 c'est son max c'est 2 et je le calcule maintenant x1 x2 x4 avec ces nouvelles valeurs donc x1 égale 3 moins 0 ça sera 3 le x2 égale 1 demi plus 1 demi de 2 plus 1 demi de 0 là puisqu'on a pris x5 c'est 0 donc le x1 c'est 3 et là c'est 3 demi notre fonction économique z c'est 4 fois x1 plus 2 fois x2 donc ça sera 1,15 donc on retrouve bien le même résultat que avec la méthode de simplex de face voilà voilà